Bonjour les enfants, bonjour les parents et les grands-parents. J'espère que vous allez bien et vous me manquez beaucoup, beaucoup. C'est pour ça que je vous invite à un petit moment de conte. Voilà, je vais vous raconter une histoire russe. Parce que, comme je vous l'ai dit souvent, les contes, c'est les plus grands voyageurs du monde. Et donc, il était une fois une toute petite maison. Et dans cette maison-là habitait un vieux et une vieille. Ils avaient un très grand jardin. C'était des gens très, très bien. Ils s'entendaient bien, ils s'aimaient beaucoup. Mais dans la petite maison habitait aussi une toute petite souris. Cette souris, elle faisait des bêtises, mais quand même, c'est seulement pour chercher à manger, par exemple. Mais la vieille n'en pouvait plus. Un jour, elle a dit au vieux. Écoute, mon petit gars, il faut que tu ailles au marché, acheter du poison pour cette petite souris, parce que je ne la supporte plus. Bon, si tu dis, je vais aller, qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Le vieux est parti en ville. Il a acheté ce qu'il avait acheté et il est venu à la maison avec une boîte. La petite souris, elle était dans son trou. Elle regardait. Ah ben voilà, j'ai acheté le poison que tu m'as demandé. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Eh ben, tu peux mettre sur un petit peu de fromage et tu le mets là, près du trou de la souris. La souris, quand elle a entendu ça, elle a couru vite dehors. Au secours, au secours, les amis, le vieux et la vieille veulent me tuer. Il est allé voir la poule. Madame la poule, madame la poule, s'il vous plaît, au secours, le vieux et la vieille veulent me tuer. Oh, mais qu'est-ce que tu veux ? Tu vois bien que je suis occupée. J'ai à manger ces graines dorées de maïs. Mais laisse-moi tranquille avec tes bêtises. Oh, mais qu'est-ce qu'il va m'arriver maintenant ? Et la petite souris, elle a couru voir le cochon. Monsieur le cochon, monsieur le cochon, vous savez, le vieux et la vieille veulent me tuer. Au secours, au secours, tu crois que je n'ai rien autre chose à faire ? Tu vois bien que je prends un banc de boue. Oh, ça c'est des bêtises, laisse-moi tranquille. Oh, lui non plus ne veut pas m'aider. Je vais aller voir madame la vache. Madame la vache, madame la vache, s'il vous plaît, au secours, le vieux et la vieille veulent me tuer. Mais, mais qu'est-ce que tu crois, mon petit, que je suis comme ça libre d'écouter toutes tes balivenes ? Mais laisse-moi tranquille. Tu vois bien que je suis en train de manger mon foie. Oh, laisse-moi. Elle non plus ne veut pas m'aider. Mais qu'est-ce que je vais devenir ? Qu'est-ce qu'il va me arriver ? Et le temps passe et ça se trouve que la vieille, elle tombe malade. Elle avait la fièvre, elle avait mal à la tête, elle avait mal au ventre. Le vieux lui dit, bah écoute, ma chérie, je vais te faire une bonne soupe et comme ça, tu vas te rétablir. Il est allé vite dans le poulailler. Il a pris la poule, il a coupé la poule et il a fait un bon bouillon et une bonne poule au pot. Mais ça se trouve que la vieille, elle ne s'est pas rétablie. Elle était toujours très malade. Et les gens, ils avaient quand même un jardin, ils avaient quand même des choses à faire dans la maison. Le vieux, il était vieux. Donc, il a fait appel aux voisines. Et il a appelé les voisines pour venir l'aider. Les femmes sont venues, très gentilles, elles sont occupées de la vieille, de leurs copines. Elles sont occupées du jardin, elles sont occupées de la maison, on fait le ménage, la lessive. Mais il fallait manger. Donc, le vieux, il a décidé de couper le cochon. Il a coupé le cochon, il a préparé des saucisses, des boudins, des jambonneaux, tout ça. Voilà, je ne vous dis même plus quoi. Et, bah, la vieille, elle ne s'est pas rétablie. Un jour, elle est vraiment morte. Et comme elle était morte, il fallait faire un enterrement. Et pour faire un enterrement, il fallait inviter des gens. Et le vieux voulait qu'il soit beaucoup de monde parce qu'il adorait sa femme. Il voulait faire un très, très bel enterrement à sa femme. Donc, il a invité tout le village pour venir à la cérémonie. Mais, il fallait aussi faire un grand repas. Donc, il a coupé la vache. Il a coupé la vache, il a fait un grand, grand, grand barbecue. Il a fait des choses à manger. Tous les gens étaient contents. Tous les gens pleuraient. La vieille, mais tous les gens mangeaient bien. Et, bah, un jour, le vieux s'est trouvé tout seul dans la maison, à sa petite table. Et la petite souris était là, dans son trou, en regardant le vieux. Comme quoi, quand on ne croit pas ceux qui ont besoin de nous, Et, en plus, on se moque. Il peut nous arriver des bricoles. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite le meilleur du monde. Et à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021